Bienvenue sur les championnats d'Australie de cyclisme sur route à Ballarat, un circuit de 11,6 km à faire 16 fois, un circuit avec notamment l'ascension du mont Punionying, dès l'entame d'ailleurs de ce parcours. La course va être animée par une formation continentale, notamment la formation Bridge Lane, puisqu'elle va placer à l'avant de la course Jean-Pierre Van Der Meru avec Ken Richards de la formation AR Cycling. Cette échappée matinale a eu jusqu'à 4 minutes d'avance sur un peloton, mais au fur et à mesure des tours de circuit avec les attaques et surtout un gros tempo avec cette difficulté à gravir, le peloton va maigrir au fur et à mesure que la course va avancer. L'échappée matinale va perdre au fur et à mesure aussi du temps, tandis que derrière ce peloton avec notamment un gros travail de Juan de Nice, le champion d'Australie du contre-la-montre pour son leader Chris Harper, et bien le peloton, enfin c'est même plus un peloton puisque c'est un petit groupe d'une quinzaine de coureurs qui est donc à l'avant de la course. Mais finalement, et bien des coureurs vont tenter leur chance en solitaire. C'est tout d'abord James Whelan qui est sorti seul alors qu'il figurait dans un petit groupe de 5 qui s'était détaché de ce groupe de 15. James Whelan, il fait encore partie de cette formation Bridge Lane qui a encore des coureurs au sein du petit groupe de 15 coureurs. Derrière, et bien après un gros travail notamment de Chris Harper, et bien c'est Luke Platt qui est parti seul en contre le jeune rouleur de la formation Ineos. Il est sorti à moins de 30 km de l'arrivée en chasse derrière James Whelan. Et on va assister à un duel entre le prodige du contre-la-montre australien qu'on attend dans les années à venir sur les courses par étapes notamment. Et bien il va revenir sur le pauvre James Whelan et va le déborder à moins de 10 km de l'arrivée alors qu'on était encore sur les rampes du mont Bunioning. Derrière vous voyez, on essaye de limiter la casse mais un coureur est sorti seul pour la 3ème place. C'est Brenton Johnson qui va réussir à glaner la médaille de bronze en solitaire. Devant, pas de soucis pour Luke Platt qui peut profiter de ses derniers kilomètres en descente pour rejoindre le cœur de la ville de Ballarat. Pour s'imposer en solitaire après une course de gestion parfaitement gérée. Contrairement à l'an dernier, il était parti un peu trop tôt. Et bien cette année, il a appris de ses erreurs et remporte donc son premier titre de champion d'Australie sur route. Après avoir gagné le titre chez les élites en contre-la-montre l'année dernière. La 2ème place pour James Whelan. Et la 3ème donc pour Brenton Johnson. Belle médaille de bronze pour ce coureur qui figure dans aucune équipe pour le moment. Et voici donc le top 10 de ses championnats d'Australie 2022. Platt, Whelan, Johnstone, Richards, Murray, Christine Johnstone, Durbridge, O'Brien, Harper et Dybal. Comme vous voyez, la team Bridgeline est également bien présente dans ce top 10 avec 3 coureurs.